Bonjour, voici Andu pour Monikis. Je vais aujourd'hui vous présenter un deuxième principe, deuxième commandement de la formation digitale que l'on a fait devant un public lors d'une conférence. Ici à Monikis, il s'agit des 11 commandements ou des 11 principes d'un homme attirant et séduisant qui est disponible bien sûr sur les tribus ou en formation à part. Et le principe, le commandement que je vais présenter aujourd'hui, encore une fois tiré de l'événement public, de la conférence publique, il s'agit de la meilleure manière de cerner le potentiel d'une femme. C'est quelque chose qui est très difficile à faire ou à bien faire. Donc je vous conseille de bien regarder la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. comme d'habitude en bas d'écran et je tâcherai de reprendre au plus vite. Ce principe, juste un petit avertissement au début, c'est le dernier principe, dernier commandement que j'ai pu mettre en place. Il s'agit de cerner le potentiel en trois étapes que je vais expliquer en plus des détails dans la vidéo. Donc je vous laisse regarder, c'est tout de suite sur Monikis. Donc, dixième principe, ok, c'est le principe qui est le plus difficile à appliquer. Peut-être que ce soit le dernier que vous allez faire. Je vais essayer de faire aussi facile que possible, mais reconnaître, voir et reconnaître le potentiel d'une femme. C'est la dernière chose que j'ai appliquée. Je peux dire que même parfois, ça foire souvent pour moi, toujours. C'est hyper difficile à faire. Il faut avoir une certaine capacité à faire une analyse à foire sur une femme. C'est une phrase, je ne vais pas la lire, mais je vous laisse lire. C'est une phrase qu'il m'a dit une coach, une femme en Angleterre. Oui, c'est assez longue, je sais. En fait, vous pouvez prendre une photo avec le portable si vous voulez. Mais ici, ce qu'il faut faire, c'est de montrer à une femme que vous êtes légèrement supérieure. Et c'est hyper arrogant de le dire, sans passer pour un mec arrogant. C'est vous qui décidez, je n'aime pas trop le mot « décider », mais c'est vous qui avez une capacité à voir son potentiel et à le débloquer, déverrouiller pour elle. Comment vous pouvez faire ? Alors, je vais juste repasser aux exemples après. Vous allez faire trois. Oui, bien sûr. Voilà, si vous voulez prendre une photo, c'est le moment. Vous allez faire trois choses. Vous allez faire une analyse à foi, vous allez donner un avis personnel, et vous allez faire de la validation positive, comme je viens d'expliquer. Donc, ces trois choses que je vais aller faire, je vais vous montrer des exemples dans quelques secondes. Donc, ces trois choses, peu importe l'ordre dans lequel vous les faites, si vous faites ça, vous pouvez vraiment montrer le potentiel d'une femme. Donc, je vais vous donner quelques exemples, parce que c'est plus facile avec des exemples. À ne pas faire, c'est ça. Vous avez l'air d'être quelqu'un qui pourrait réussir plus dans la vie. Qu'est-ce que je suis en train de lui dire, c'est qu'elle n'a pas réussi dans la vie. Oui, on est d'accord. Avec tous ces exemples, sauf le dernier qui est un peu moins chiant, enfin un peu moins offusquant, ça va juste offusquiller un an, parce qu'elle est en train de dire que ce que tu fais, en fait, ce n'est pas génial. Tu pourrais vivre une meilleure vie. Peut-être que la secrétaire, dans le deuxième exemple, elle est hyper contente d'être secrétaire. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire alors pour éviter de passer pour un mec arrogant et sachez que j'ai dit tout ça à une femme et j'ai eu des résultats moins que bien. Voilà deux exemples. Je vous explique le premier, juste pour que vous compreniez ce que je suis en train de faire. Il semble que tu sais exactement ce que tu cherches dans la vie, c'est hyper rare. Je vois ça chez très peu de personnes. Mais tu sais quoi ? Je pense que tu pourrais faire encore plus que tu l'imagines. Là, c'est un peu différent. J'ai changé un peu ce que je suis en train de faire. Et c'est la sincérité avec laquelle on le dit qui est hyper importante. Je sais que, voilà, je suis en train de faire un compliment. Tu sais exactement ce que tu veux faire dans la vie. C'est un compliment. C'est très rare, c'est la validation positive. Je l'ai choisi parmi les autres nanas qui n'arrivent pas à voir ça. Je vois ça chez très peu de personnes. Mais tu sais quoi ? Mon avis, c'est que tu pourrais faire encore plus que tu l'imagines. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'a rien fait. Je suis en train de faire un compliment sur ce qu'elle sait faire. Mais je pense qu'elle pourrait faire encore plus. Là, je suis en train de montrer qu'elle a fait beaucoup de choses, mais elle a encore du potentiel pour aller plus loin. Donc, elle ne peut pas être offusquée avec ça parce que je suis en train de dire quelque chose de bien. Mais subtilement, je suis en train de lui dire que je vois quelque chose en toi, que tu n'es pas encore en train de réaliser ton potentiel. Et c'est moi qui lui ai fait découvrir ça. Quels sont les genres de choses que vous pourriez dire si elle dit « Ah oui, tu as vu quoi ? » En fait, quand on fait des analyses à foi, il y a certains traits qui sont hyper importants. La fille, elle aime bien, comme nous les mecs, être unique, motivée, gentille, sympa, talentueuse, clairvoyante, créative, naturelle, spirituelle. Ce sont des choses que vous pouvez dire à une fille en disant « Je pense qu'avec ta créativité, tu pourrais aller encore plus loin. » C'est hyper important d'essayer de dire ces choses un peu comme ça. Donc, avec, comme je dis, une analyse à foi, je vois que tu es hyper motivé. Un avis personnel, mais je pense que tu pourrais faire encore plus que tu l'imagines. La validation positive, je vois ce trait, j'ai très peu de personnes. Si vous faites comme ça, ça peut marcher. Attendez-vous à ce que ça foire pendant un petit moment quand vous essayez de le faire. C'est hyper difficile à calibrer. Mais quand vous le faites, ça marche super bien. C'est la connexion que vous êtes en train de créer avec une femme qui est hyper, hyper forte. Alors, cette vidéo a été tirée d'une formation digitale, les 11 commandements de l'ambition atterrant, qui est disponible sur un autre site web. Si vous voulez vous procurer la formation entière, je vous prie de visiter la page de présentation de la formation. Vous pouvez en lire plus sur la formation digitale avec les bonus qui viennent avec. Également, pour les membres, les abonnés du tribut, membres premium, cette formation digitale, ainsi que toutes les autres formations digitales déjà existantes et futures sont en version en permanence disponibles à volonté dans le forfait. Donc, à vous de choisir comment vous voulez consulter si vous voulez en savoir plus. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada